Tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Sarah, bonjour, vous nous avez murmuré d'aller faire un petit tour au musée des beaux-arts de Caen, on y va donc droit dans le mur. J'étais sûre que vous alliez faire des jeux de mots, alors je me suis dit, est-ce que je laisse passer ou pas ? Non Laurent, je ne peux pas vous laisser dire ça, je vous ai laissé parler, vous me laissez parler, les femmes mûrs, les hommes mûrs, les fruits mûrs, tout ça bien sûr, on le fait. Et vous avez raison, on peut quand même se permettre un jeu de mots, c'est qu'on se demandait quand même si les artistes arrivaient à murmurer à l'oreille des murs, puisque les murs ont des oreilles, n'est-ce pas ? C'est vrai. Et donc cette exposition nous donne à peu près toutes les facettes de cette représentation, les représentations du mur dans l'art. Pourquoi elle intéresse tellement ? Ça excite les artistes, si vous voulez, le mur. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les émotions que ça suscite, alors les symboles que ça suscite, évidemment. Donc d'un côté elle protège, d'un côté elle enferme. Alors qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui aussi dans l'actualité, pourquoi ça nous intéresse, c'est que ça nous interpelle. On a l'impression d'entendre la présence du mur partout dans chaque nouvelle. Alors les Etats-Unis, partout, il y a des murs aujourd'hui anti-immigrants à Calais, exactement. Donc voilà, les représentations, évidemment les artistes s'intéressent aussi à l'actualité, les représentations du mur à travers l'art, c'est maintenant et ça se passe à Caen, regardez. L'exposition de murs qu'on accueille au Musée des Beaux-Arts de Caen, elle puise sa source localement, puisque c'est une ville qui a été détruite et reconstruite. Le mur est très présent et on se trouve dans une enceinte de châteaux. D'autre part, ce qui a été souhaité, c'est d'inviter des artistes qui se sont posés la question du mur, de la représentation du mur. Le château fait effectivement partie de l'exposition. On a aussi proposé à des artistes d'intervenir en extérieur. Mona Atoum nous a proposé une installation faite de sacs de terre posés comme une muraille, qui peut évoquer mai 68 par exemple, qui va germer au fil du temps. Et de la même façon, Pierre Kierkeby propose une installation de murs aussi qu'on a reconstitué pour l'occasion. Donc c'est une exposition conçue en quatre parties, une première partie plus historique. Le mur devient sujet, il est digne d'intérêt. C'est un moyen d'expression de la lumière. Les tableaux sont vibrants de par la lumière. Avec Henri de Balenciennes, Corot, et les suiveurs jusqu'à Buraglio, qui est contemporain. Une deuxième partie qui se pose la question des quatre murs. Le mur, effectivement, cloisonne. C'est notre puissance aussi qui s'exprime, notre liberté à l'intérieur d'un foyer. Des artistes ont travaillé sur cette oppression, cette reconstruction de l'espace. Et ont proposé des maisons complètement imaginaires, inhabitables pour beaucoup. Comme par exemple cette chambre de Gregor Schneider, dans laquelle on est invité à pénétrer. La troisième partie s'intéresse aux murs dans la rue. Donc le graffiti, ou le mur qui devient poétique. Et la dernière partie est consacrée aux peintres contemporains. Donc il se pose la question du mur faisant partie de la peinture. Avec Tapies, qui est le peintre du mur. Je citerai par exemple l'Express qui, à la mort de Tapies, a titré « Tapies est mort, un mur s'effondre ». Et Daniel Pomerul, qui nous propose une oeuvre absolument monumentale, dangereuse. Dans la mesure où on a 440 couteaux qui sont pointés vers nous. Ils sont pointés sur une stèle noire, funeste. Et en même temps, en prenant du recul, les couteaux disparaissent. Et ça devient une constellation. Avec peut-être une notion plus métaphysique. De prendre du recul sur ce qui nous menace, nous. Au regard de cette immensité qu'est l'univers. Tu sens, je vais dire. Et à Caen-Sara, on sait ce que c'est qu'un mur. Parce qu'il y en a peu qui sont restés debout après la guerre. C'est ça. Donc là, le château de Guillaume le Conquerant. Alors lui, oui. Vous avez Tapies, du buffet, Brassaï. Il y en a pour tous les coups. C'est jusqu'au 18 septembre. Et puisqu'on parle mur, je vais vous parler d'un événement pas loin de Saut, mur. C'est à l'abbaye de Fontevraud. Ça se passe le 15 juin. Il va y avoir une projection de courts-métrages. Des courts-métrages avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Donc des beaux courts-métrages. Pourquoi ? C'est juste avant le Livre et le Vin, le Salon du Livre et du Vin. D'accord, oui, bien sûr. Parce que le court-métrage, le long-métrage, le cinéma en général, c'est d'abord de l'écriture. Voilà ce qu'on va découvrir le 15 juin. L'abbaye de Fontevraud. Bing-gong, au revoir.